tester un disque dur donc on va tester le disque dur c'est à dire les secteurs si par exemple vous avez un ordinateur et vous avez souvent des problèmes de fichiers c'est à dire que des fichiers corrompus ou des problèmes voilà c'est peut-être parce que votre disque dur a des secteurs effectueux donc pour ce faire il faut contrôler le disque dur voilà ou tout au moins la partition où est installé windows alors donc je répète c'est la cause est souvent sur un pc qui qui crée des erreurs c'est à dire qu'il y a des fichiers qui ne veulent pas s'installer ou des choses comme ça voilà alors vous allez vous en apercevoir parce que comme je vous dis vous allez avoir souvent des erreurs de windows voilà donc pour cela il faut tester de la surface du disque dur ou de la partition bien sûr bon moi je le fais que le logiciel minuto le partition visa après il y en a plusieurs pourquoi j'utilise minuto le partition visa parce que tout est bien détaillé et c'est très facile donc il vous suffit de brancher soit votre disque dur externe avec un câble par l'usb connecté à un pc ou alors si ce disque dur là et ben c'est sur le pc même que vous êtes vous suffit d'installer minuto partition visa voilà ensuite vous redémarrez votre pc vous ouvrez le logiciel et vous dirigez éventuellement sur la partition à tester alors si vous avez pas de partition vous allez devoir tester tout le disque dur alors attention ça peut mettre jusqu'à pour les grands disques durs ça peut aller jusqu'à 7 heures donc c'est assez long mais voilà on n'a rien sans rien donc malheureusement on va pas faire autrement parce que c'est obligé de regarder secteur par secteur comme là vous voyez ça regarde point par point voilà on va dire un point c'est un secteur donc je vous laisse imaginer là c'est un 250 gigabits que je fais voilà ça fait environ plus de cinq minutes que j'ai commencé donc je voulais s'imaginer sur les gros disques durs la 500 giga voire 1000 giga voilà donc ça va mettre du temps mais le mieux c'est de le faire quand même si vous avez des gros problèmes et de surtout de ne pas interrompre parce que si vous interrompez vous allez devoir recommencer tout à zéro voilà et après je vous expliquerai comment faire éventuellement si vous avez quelques secteurs défectueux pas énormément surtout faut pas que ce soit trop étalé si vous avez ici par exemple ici et ici là malheureusement vous allez devoir partitionner de façon à zapper l'endroit où c'est défectueux et dans ces cas là vous allez devoir supprimer la partition en question le morceau que vous aurez sélectionné en fait compte après vous allez devoir partitionner vous allez devoir supprimer les partitions en question où il y aura les erreurs donc ça après je referai une vidéo pour vous expliquer parce que ça va être trop long donc vous ouvrez logiciel ensuite vous regardez ici là derrière hop on va faire comme ça vous regardez ici la partition en question où le disque dur là j'ai deux disques durs donc là celui ci c'est le disque dur disque 1 là c'est sur mon pc et là celui que je fais actuellement c'est le disque 2 celui ci là c'est un disque dur que j'ai connecté en externe sur mon pc donc c'est un disque dur de pc portable que j'ai relié avec un cordon spécial et je regarde justement pour pouvoir éventuellement installer à windows alors pourquoi je fais ça parce que je me suis déjà retrouvé avec ce problème c'est que j'avais sans arrêt des erreurs je me demandais pourquoi et en fin de compte tout simplement parce que quand vous copiez les fichiers où vous installez windows le problème c'est que ça n'arrive pas à écrire à l'endroit où c'est abîmé donc là vous pouvez toujours réessayer ça ne fonctionnera pas donc vous le branchez une fois que c'est branché vous sélectionnez ici comme moi soit le disque ou la partition adéquate voilà par exemple s'il ya des partitions créées et vous cliquez ici sur surface test voilà il faut absolument ici la surface test ou alors vous faites un clic droit dessus et il ya une fenêtre qui va s'ouvrir et pareil vous sélectionnez surface test et ensuite vous cliquez ici sur star star now voilà alors là on peut s'apercevoir qu'on peut éventuellement arrêter mais comme je vous dis si vous arrêtez le problème c'est que vous n'aurez pas contrôler entièrement donc là vous allez sûrement vous retrouver encore avec des problèmes donc il est bien de le faire après si votre disque dur il est quasi neuf vous en êtes presque pas servi normalement bon je dis bien normalement il n'y a pas besoin de le faire parce que bon ça s'abîme pas comme ça après le problème c'est que c'est matériel on ne sait jamais ça peut arriver sur un oeuf comme sur un très vieux comme ça ne peut jamais arriver alors comme je vous dis ceci c'est surtout si vous avez rencontré des problèmes voilà en grande partie en général ça vient d'ici voilà si vous voyez que il n'y a aucune erreur et vous avez toujours des problèmes alors là le problème c'est que ça doit être autre chose et là je ne peux pas vous dire c'est je n'ai pas votre pc sous les yeux donc voilà donc là je vous ai donné un aperçu tout simplement de minito de partition ce logiciel là il est fait aussi pour partitionner il est très bien il est simple tout est bien détaillé voilà le tout c'est de ne pas se tromper parce que si vous vous trompez sur les partitions vous la supprimez ou vous la formatez et ben là c'est très dommage pour vous parce que là bye bye vos données si vous êtes trompé vous voyez c'est bien détaillé disque 1 disque 2 voilà ça détaille bien tous les disques donc prenez votre temps et regardez bien alors j'essaierai de refaire une vidéo comme je vous dis pour expliquer voilà pour expliquer en gros ce logiciel donc voilà pour vous